bonjour à tous bon allez nouvelle vidéo résultats ce ne sera pas le guide soviétique aujourd'hui c'est votre cadeau de noël pour l'occasion le guide soviétique du fait d'échange mandat est toujours en cours de préparation j'ai encore quelques tests à faire etc mais il arrive voilà bon en attendant résultat vous avez ce cadeau de noël et vous en aurez peut-être d'autres faut que je voie comment ça se goupille et voilà du tas comme vous le découvrez ben le cadeau de noël c'est le guide sur la france alors ce guide va être un peu particulier parce que ce sera aussi un let's play c'est à dire que vous aurez la totalité de la vidéo à peu près jusqu'à avril juin 40 histoire de vous montrer la première phase comment ça se passe et puis après résultat je ferai du montage et je mettrai seulement les mots les plus intéressants pour finir le let's play voilà le let's play s'arrêtera quand l'allemagne aura capitulé je n'irai pas jusqu'au japon je préviens d'office autre particularité c'est que ce guide sera entièrement résultat dessiné pour le solo vous pouvez l'utiliser en multi mais je ne sais pas si en multi il sera forcément autorisé etc au vu de des règles qui terrain sur certains discords quand on va lancer quand même concerné du temps donc bon après à vous d'adapter etc mais normalement pour les débutants ça devrait vous permettre d'avoir une base solide en tout cas pour débuter avec la france bien sûr je précise ce sera historique sans exploitation ou truc du même genre voilà alors vu que j'ai lancé donc au départ moi je supprime la plupart des divs je garde les 9 divs de division coloniale ça ça va être pour m'entraîner hop ici dans le marché international donc on a à peu près tout mis en vente n'oubliez pas d'aller dans l'option du marché pour faire l'acceptation automatique des demandes comme ça ça vous évite à les gérer et là vous voyez on met à peu près tout le matos d'ailleurs on a déjà vendu tous les fusils c'est magnifique tous les fusils qu'on avait en stock sont déjà partis voilà 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 bien sûr qui c'est qui a acheté ouais bon alors la yougoslavie déjà elle ne paiera pas tout on le sait vu qu'elle aura disparu avant bon il y aurait qui payent donc ça ça me dérange pas trop ok donc là bien sûr l'allemagne se réarme hop donc on aimait juste une protestation démocratique alors pour l'arbre de focus résultat on a commencé hop par le front populaire donc là on suit le chemin historique niveau industrie bon comme je l'ai dit dans ma vidéo sur l'industrie je vous mets le guide en haut à droite en fiche là on fait par logique c'est là où on avait le à la fois le plus de slots et à la fois le plus grand nombre de slots max voilà pour ça qu'on met en priorité le nord pas de calais sur la champagne ou la franche comté voilà et après pareil on respecte cette même ordre pour ça par exemple que l'Alsace-Moselle va passer avant la Picardie ou le centre alors que dans les deux il y a trois slots simplement parce que celle-ci on est à six slots max voilà enfin je vous renvoie au guide pour plus d'explications sur l'industrie donc là bien sûr on fait nos recherches tranquillou alors recherche de base on a commencé par ça et on a commencé ici tout ce qu'il y a de plus simple hop mes dives sont arrivés voilà hop ok donc là on a eu du bol alors je m'explique ici vous avez un event qui vous permet de vous mobiliser de manière précoce d'accord parce que la population lors des élections qui était là pour mai 36 ont réclamé le réarmement vous avez soit une possibilité d'avoir ça soit d'avoir les communistes entre gouvernements bien sûr forcément celui-ci le plus intéressant il est conditionné celui-ci au fait que l'un de vos voisins soit en guerre en fait c'est l'Italie qui est en guerre avec l'Ethiopie voilà donc là pour le coup vous êtes chanceux vous savez que si vous l'avez pas vous pouvez quand même continuer ce guide là moi je l'ai réussi même sans le réarmement donc normalement il n'y a pas de raison il est assez simple en plus donc vous ne devriez pas avoir trop de problèmes pour bidouiller hop zou est-ce qu'il me reste des avions à vendre oui toujours ok c'est parfait il y en a une partie qui sont parties mais pas tout et pour vous donner une ordre d'idée sans le réarmement précoce j'ai pris quoi à peu près ouais 20 usines de décalage ok donc là bien sûr on continue le but alors le but c'est d'aller rusher ici consolider le gouvernement pour l'arbre je vous mettrai alors en milieu de vidéo c'est à dire après la partie guide mais avant la partie let's play je vous mettrai un screen de l'arbre avec l'ordre des focus et je vous mettrai aussi tous les M.I.O. je ferai un chapitrage donc de toute façon vous aurez les les trucs où vous pourrez tout trouver et vous aurez résultat les M.I.O. comment je l'ai fait vous aurez même les M.I.O. que je ne fais pas pour cette partie mais que je ferai en temps normal par exemple si je partais blindé ou autre ça vous aurez tout alors je précise des guides sur la France il y en a plein moi ce que j'ai fait c'est un truc où vous avez normalement entre guillemets les éléments enfin les différentes variables en gros sont potentiellement le moins problématique là normalement le guide va être assez simple à suivre et vous êtes sûr de réussir à chaque fois ok donc là on va chercher notre bourreau de travail là on va chercher gagner du temps vous voyez bon là en plus j'ai fait une petite erreur c'est que comme un con quand je suis passé en précoce j'aurais dû penser à à mettre les usines civiles en prio sur les les infras chose que je n'ai pas fait bon c'est pas grave ça nous affectera mais ça nous empêchera pas de réussir donc vous en faites pas alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre quelques bombardiers de tactique en vente on va mettre des strats en vente aussi et on va regarder pour fusil si on peut toujours en placer bah oui forcément il n'en reste plus que des lebel mais on a vendu tous les autres donc on va mettre cela en vente on va mettre cela en vente et cela en vente c'est parti ah le fusil c'est littéralement ce qu'ils ont le mieux d'ailleurs les prods voilà comment ils étaient répartis il n'y a pas grand changement on va mettre les convois gagner du temps consolider le gouvernement alors bien sûr moi je ne participe pas à la guerre d'espagne pour une raison très simple c'est que historiquement même s'il ya eu des volontaires avec du matos a été fait passer en loose des ce genre de choses on sera plutôt pour le comité d'intervention donc résultat je joue mon rôle on va annuler le contrat yougoslave on va annuler le contrat yougoslave à d'autres donc là on a bientôt le prochain conseiller alors bien sûr il y en a qui vont se dire oui mais tu pourrais envoyer les attachés en espagne puis passer la mobilisation partielle effectivement mais vous allez voir que j'y gagnerai pas forcément grand chose surtout que ça demande un pp qu'actuellement je n'ai pas voilà voilà et là résultat on va chercher vincent auriol le seul problème c'est qu'il nous aurait fallu 250 de pp à la fois pour envoyer le l'attaché pour passer la partielle etc si vous avez 250 de pp là il vaut mieux les investir dans dans auriol et dans le capitaine industrie ça nous met dans une meilleure situation ok on va rebaisser le prix alors ici là c'est une question de préférence je vous explique soit vous prenez celui du dessous et ça vous coûte rien mais ça rapporte rien soit vous prenez celui du dessus alors on a le coup en pp alors qu'on a toujours pas réglé le problème de pp donc c'est problématique mais par contre ça peut nous permettre d'envoyer un pré-buy résultat à l'espagnol donc là c'est une question de vous c'est est-ce que vous avez envie de l'aider ou pas bon l'anneau va faire ça j'adore ça quand l'IA revend mes fusils bon là on continue donc développer la métropole je vous fais un petit peu de temps j'aime Ah, il y a une percée à Madrid. Ils ont peut-être réussi à faire la jonction. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Développer l'Algérie. Et on va avoir notre capitaine d'industrie. Voilà. ... 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 Ça vous permettra d'économiser du manpower. Bon, tu l'as bientôt fini, là, le Reich. Voilà, il nous a fait les sues d'être gentiment. Donc, on prend la partielle, on sécurise en faisant la propagande radiodiffusée. Bon, normalement, il n'y a pas de raison que ça redescende, mais si jamais, profitez-en quand vous pouvez le faire. Et là, quand la doctrine aérienne sera finie, on pourra récupérer de réformes aériennes. Là, de toute façon, on a le basculement sur le militaire qui est complet. Voilà, ok. Voilà, la doctrine aérienne. Donc là, il nous faut le coût des conseils réduit. On va prendre le réformes aériennes. C'est bouclé. Maintenant, alors là, maintenant, on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure. On a plein, plein, plein de choix. On peut partir là, on peut partir ici, on peut partir là. À nouveau, c'est littéralement que vous êtes libre. Donc, moi, pour le coup, je vais commencer par lancer le réarmement. Merde, je me suis trompé. Hop, voilà. Là, il nous reste encore un peu d'avance. Donc, on va attendre l'histoire d'économiser. Là aussi. Bon, mais je vais aller chercher le canon, alors. Donc là, comme vous voyez, ça se construit tout seul, tranquillou. Pas besoin d'être sous pression. Pas besoin d'être sous pression. Alors, oui, c'est bon, il reste encore du fusil à vendre. Ah, par contre, ça y est, on a à nouveau vendu tous les chasseurs. On va essayer de refourguer encore une fournée. Ah, c'est qu'ils sont goulus, ces alliés. Alors, ajouter sur le marché. D'ailleurs, maintenant qu'on a du pépé à revendre, un truc qu'on pourrait faire. La Chine est toujours en train de se battre. Donc, on améliore les relations juste pour l'accès au marché. Bon, en multi, vous seriez concurrencé par à peu près tout le monde. Tout le monde veut la même chose. Vendre sa merde. Ok. Donc là, on est bon. Là, on est bon aussi. Non, je vais plutôt chercher le Marines au cas où. Voilà. Alors là, pareil, je pourrais aller chercher priorité à l'offensive de suite. Ok. Comme on pourrait aller faire autre chose. Donc là, nous, par contre, on va aller chercher à nationaliser les industries stratégiques. On va juste couper la Chine. Ah, ben voilà, c'est bon. On a accès au marché. Alors, on ne sait pas s'ils vont nous acheter des choses, mais... Là, vous voyez, regardez. La Turquine a acheté des avions. La Suisse. Bon, la Suisse, pour le coup, c'est historique. Vu que leurs deux fournisseurs d'avions, c'était la France et l'Allemagne. D'ailleurs, ce qui est mal représenté dans l'arbre suisse, parce que dans l'arbre suisse, ils font... Alors, achat d'avions allemands, c'est bon. Par contre, ils font achat d'avions américains. Bon, là, c'est moins bon. Petite liberté avec l'histoire. Ok, alors, on va commencer à recruter. J'ai eu le doigt un peu lourd. Voilà. Alors, par contre, est-ce que j'ai déjà assez de fusils pour le truc ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, par précaution retirer ceux-là. Ici, ça se fait tout seul, donc c'est bon. Là, on n'a pas forcément besoin. On va aller prendre ça. Bon, attends, c'est bon, je l'ai pris à temps. Donc, hop, les arsenaux d'État. Alors, je vous confirme que là, on a du PP en stock, mais il ne va pas falloir non plus trop l'utiliser vite. Il va falloir l'utiliser trop vite, putain. Non, on s'en fout. Parce qu'il va falloir qu'on révoque les accords de Matignon. Bon, pas si longtemps que ça. Il faut qu'on fasse mesure contre les communistes en permanence, là, pour monter le plus haut possible notre valeur de stabilité. Donc, mine de rien, il y a de quoi utiliser pas mal de PP, hop. Ah, ben d'ailleurs, là, on est bon. Oh, ben magnifique, on a déjà tout fini. Alors, petite cellule, double canon, moteur 2, hop, voilà, morale de saunier, et j'en veux 30. Ok, Zou, c'est parti. Oh, putain, en plus, on a déjà fini nos 1 000. Oh là 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 là. Alors, résultat, on suit toujours la même logique. Donc, ici, on a quoi ? On en a 8. Ici, on en a 7. Et ici, on en a 7. Résultat, dans la suivante, il faut regarder où on en a 6. Alors, là et là, hop. Voilà, et ça nous sécurise déjà une partie des trucs. Dans le même temps, alors, je vais vous montrer, parce que de toute façon, je vais le faire après. Hop. On va placer des forts. Ah oui, j'ai dit que ce serait une version facile. Donc, on va pas s'emmerder. Vous avez l'industrie, vous mettez des forts, ça vous sécurise votre frontière. Bon, là, on va s'arrêter niveau 5. De toute façon, l'italien, si vraiment, il décide de... Là, on peut même s'arrêter niveau 4. Pourquoi ? Parce que tout ça peut être attaqué que d'une case. Donc, même là, d'ailleurs, je pourrais le redescendre un coup. Hop. Là, par contre, non. Là, par contre, 4. Là, 5, à l'inverse. Et là, 4. Voilà. OK. Et résultat pour les usines, on va faire Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées. Et après, j'ai mis Basse-Pyrénées, Centre-Sud. Voilà. Et là, résultat, il va nous falloir un nœud. Parce que c'est le seul truc qui est problématique. Donc, on va le foutre ici. Voilà. On va le monter. Voilà. Il sera fini pour le 16 août. Donc, attends. Alors après, oui, on pourrait, effectivement, au fait, remplacer Félix Gouin par résultat. Hop. Tilon. Non, pas Tilon. Pardon. Il est où ? Voilà. Il a Petschkov. Mais bon, pour l'instant, je laisse de côté. Vous pouvez le faire si vous le voulez. Après, ça vous fait dépenser du PP. Comme je disais, on en aura besoin des fois ailleurs. Donc, c'est pas forcément un mal d'avoir une certaine réserve. Alors, c'est vrai que j'ai oublié mes cavaliers, moi. On va commencer à les sortir. Voilà. Voilà. Les chasseurs vont être sortis aussi au fur et à mesure. Et donc là, comme d'habitude, on se retrouve dans la même situation. On peut faire ce que vous voulez. Là, on pourrait aller, par exemple, Corée. Ah, tiens, d'ailleurs, j'ai aussi fait une erreur de ce côté-là. J'ai oublié ici de mettre en autonomie locale. Comme quoi, même moi, j'en fais plein. Mais donc là, pareil, nouvelle possibilité. Donc, soit on va là, parce qu'on sait qu'on va être un peu serré niveau manpower. Soit on continue ici. Soit on peut aller là. Soit on peut retourner là. Faites un peu ce que vous voulez. Là, vraiment, on n'est pas... C'est pas forcément la course. Nous, dans cette partie, pour le coup, on va partir... Il me reste quoi ? Ouais, maximum deux focus avant d'avoir les couilles cassées. Non, allez, je vais partir comme ça. Non, allez, je vais partir. Alors, niveau recherche, on va prendre ça. On va aller chercher ça. Et là, d'ailleurs, si on soit enlevé les matignons, on récupérerait 4 usines. En stab, est-ce qu'on est monté suffisamment haut ? On n'est pas trop mal en stab, en vrai. On est à combien au-dessus, là ? Ah, on est un peu juste encore. Faut que j'attende que... Ouais, mais quoi que, de toute façon, je n'ai pas tellement le temps d'attendre que ça se finisse. Hop. Donc là... Bon, là, il faut que je surveille, par contre, pour les sortir à temps, parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Ouais. Non, là, il faut que j'attende. Bon, là, il faut que je veux faire. Bon, là, il faut que je fais. Comment faire ? Bien. Donc, une première ligne de défense ici. Une ligne de repli. Une autre ligne ici, une ligne de repli ici, et là, voilà. OK, on est parti. Il y en a une qu'on va transférer au sud. Là-dedans, on va en prendre quelques-unes qu'on va envoyer là. Puis, voilà, OK, ici et là. Alors, là, c'est pareil. En solo, vous pouvez la prendre. Dans pas mal de multis, ce sera interdit. Moi, personnellement, je prends bien sûr le militaire, vu que là, on va surtout rentrer en guerre. Voilà. Et lui, résultat, on va le séparer en deux. Quoi que non, on va mettre lui là, et puis on mettra l'autre qui arrive là-bas. Hop, étendre la citoyenneté, comme ça, on récupère du MP. Normalement, on a bientôt fini les communistes. Ouais, c'est ça, on n'est pas loin, donc réévoquer Matignon. Vous voyez, on n'est qu'à 97, mais comme ça, on est bien. OK. Là, les constructions de forts, bon, ça avance bien. On va décaler juste les derniers, là, comme ça. On les finira après. Ceux-là, je vais arrêter de les entraîner. Je vais d'ailleurs les convertir en division d'infanterie. Alors, division d'infanterie, ouais, OK. Il me manque donc la DCA. Là, il me manque l'hôpital. Et à la rigueur, est-ce que j'ai assez de chars ? Normalement, oui. Mais on va rajouter le char. Là, j'ai combien en stock ? Moi, normalement, suffisamment. Zouf. Voilà. On convertit tout ça en division d'infanterie. Et donc, il va me manquer quoi ? Ouais, un peu de matos de soutien, mais ça s'arrête là. Résultat, on récupère ce qu'on avait laissé en vente. Voilà. OK. Pour les avions, on est bon. Là, on va juste peut-être augmenter un peu ici pour après. Hop. Voilà. Voilà. Euh... Ouais, puisqu'on est bientôt en garde, de toute façon, on va les arrêter. Alors, s'il y en a qui ne sont pas, en fait, au niveau maximal, c'est tout simplement parce que je les ai sortis résultats trop tard. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie les dernières. Voilà. Elles sont bonnes. OK. Là. Et on va les assigner ici. OK. Je vais quand même les entraîner un peu. Parce que, de toute façon, l'Allemand arrivera là un peu plus tard. Je garantis, bien sûr, la Pologne. Voilà. Ah ! J'espère qu'il ne nous fait pas de singerie, lui. Oui, hein. OK. Donc, au niveau du maréchal, on va mettre Wegan, tout simplement parce que c'est celui qui a le meilleur stade d'attaque, hein, dans le tas. Alors, en fonction de leur position, on va commencer comme ça. Eux, normalement, voilà, c'est ceux qui sont dans les apps, donc là, il me faut Allry. Et L, c'est celles qui sont au nord. On va mettre Huntinger. Eh ouais, 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 il manque le matériel de soutien, quoi. Je sais, je sais. Ok. Donc, ça, ça va être bon. Celles-ci, je peux continuer à les entraîner. Celles-ci, on va les mettre sous les ordres de Delattre. On va en transformer une partie en blindé, division mécanique. Normalement, G, AC, c'est ça. Voilà. Alors, pourquoi en division mécanique ? Simplement parce qu'on va aller se farcir un peu l'italien. Là, résultat, il va falloir placer notre float. Alors, normalement, l'Allemand va venir ici, donc on va le choper. Dans le même temps, on va prendre ça qu'on va mettre, hop, séparé, qu'on coupe en 4. Et à qui on va faire la même chose, mais comme ça. Hop. Ouais, je vais mettre celui-là, là, et je vais mettre Darland, là. Alors, la construction, comme vous le voyez, c'est quasiment fini. On a déjà commencé la Savoie. Tout va se finir à temps. Voilà. Ultimatum est rejeté. Nous, il nous faut du pétrole. On prend aux USA. C'est vrai que j'ai oublié de modifier celle-ci. Hop. Division d'infanterie. Bon, comme d'habitude, il me manque du matos de soutien, mais c'est pas non plus la mort. Voilà. Donc, le Polonais m'appelle, hein. On est d'accord. Hop. L'italien s'est barré où ? Alors, là, pour le coup, j'avoue que je suis perplexe. L'italien s'est barré. Mais pourquoi ? Bon. Donc, résultat, on est reparti. J'ai sauvegardé. Parce que bon, ce singe d'italien, là, il a fait n'importe quoi. Hop. On va quand même prendre position. On va voir jusqu'où on peut aller. Voilà. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer celle-ci ici. Voilà. Donc là, résultat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre la Savoie. Parce que si on peut avancer, ça ne va rien les construire. Hop. Hop. Et là. Et là. c'est là. C'est pas, c'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer les tactiques. On va prendre les chasseurs, jusqu'à l'aérodrome, ici on ne passera pas, par contre ça pourrait se faire. On va prendre les chasseurs. On va prendre les chasseurs. On va arrêter l'attaque parce que ce n'est rien. On va attaquer partout. On va s'enterrer comme ça. Alors... ... 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 On va transformer tout le monde là. Et on va transformer tout le monde là. Ok. Ok, bon ben là on est parti. On va tailler un costard à l'italien. ... ... Sinon, dans le pire des cas, il mourra de fin. ... 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 J'ai récupéré tout ce que j'avais mis en vente. Oui. J'ai un manque de fusil. Ah oui, j'ai un léger manque de fusil. Bon, ça va vite se combler. Ah, merde. Alors, midi, Pyrénées, Vasse-Pyrénées, centre-sud. Il faut que je les descende. Donc là, le soutien à la guerre. Comme ça, on règle la stabilité un petit peu. On va aller chercher le dirigisme. Comme ça, on l'aura pour moins cher, tout ce qui est guerre et compagnie. Bon, là, la ligne de front s'est fixée, de toute façon. Pas de raison que ça passe. Au sud, on va redescendre tout ce qui est Savoie. Et on va laisser Lombardie-Piémont. Après, je n'ai pas de contrôle. L'infra est dégueulasse vu qu'elle a été détruite. Ouais, bon, s'il décide de pousser, dans le pire des cas, je me replierai sur les Alpes. Je vais préparer la ligne de repli, d'ailleurs. Hop, voilà. Est-ce que ça va me coûter cher, en fait ? Sinon, en construction, pour rien, vu qu'il n'y a pas d'infra. On en est où, ici ? Bon, on coupe du convoi. Mais est-ce que la flotte allemande s'est pointée ? Non, elle reste là et là. Bon, sinon, on va aller faire la chasse aux Italiens. Ce sera plus simple. Voilà. Zou, c'est parti. Alors là, vous voyez, on prend littéralement notre temps. On n'est pas pressé. Qu'on n'est pas pressé. Formez la CGT. Alors, ça, on va le mettre, par contre, dans un nouveau groupe ARM pour ne pas que ça nous dérange. On va leur faire arrêter leur opération. Voilà. Là, on les recrute. On va les mettre là et on va les passer là. Voilà. Alors, ils me bombardent. Ben, ici, d'ailleurs, justement. Voilà. Il va me falloir l'acte de radar, résultat aussi. Donc, ici, ça ne bouge toujours pas. Ah, ici, il ne meurt plus. Ah, ben voilà, on a chopé des trucs. C'est bien, ça. Bon, ça va pousser, ça va souffrir. Bon, ça veut pousser. Ça va souffrir. Alors, on a fini les basses Pyrénées. Non, non, le midi Pyrénées, pardon. Voilà, ça, on remonte. Il reste basse Pyrénées, centre-sud. Là, on va remettre un coup de conditions ouvrières. Alors, la flotte italienne, elle a été détruite ou c'est qu'elle se cache ? Elle a été endommagée, je crois. Putain, les packs de sous-marins, là, comme ça. C'est un pouce au crime, ça. Voilà, CGT formé, champion nationaux. Ah, voilà, on a chopé la flotte italienne. Putain, elle s'enfuit assez vite. ? . Ah, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est tranquille. Il n'y a plus de convoi allemand, de toute façon, je prends ça. Allez, on va aller titiller l'italien. Oh, l'Ethiopie souhaite nous envoyer des troupes. Ah, ça y est, l'italien s'excite à nouveau. Ah, c'est parce qu'ils ont mis toute l'aviation là. Donc nous, au résultat, ce n'est pas un souci, on va recruter une petite réserve. Voilà. Ce qu'on va mettre. Parce que là, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous user à l'orga, et puis ils vont passer. Mais bon, au passage, ils auront eu tellement de morts et tout. On va tranquillement se replier sur la ligne derrière, où on a placé l'effort. Alors, le dirigisme. Hop, on est pas mal. Voilà. On va même en rajouter 5 de plus sur les chasseurs. Après, quand on aura la tech, on fera le vocasse. Non, non, merci. D'ailleurs, on va même pouvoir planter l'agence de renseignement maintenant, parce qu'on a de la marge. Vu qu'on a enlevé les autres, on va pouvoir passer, hop, vite fait. Oh là, ben là, c'est un fasciste, communiste, on prend comme ça. Hop, on fait une mesure contre les deux. Voilà. Ah, ils y tiennent, hein, à leur territoire. J'adore cet event avec les femmes, quand même. Je trouve ça très drôle dans le sens où, même pendant la Première Guerre mondiale, l'éducation, justement, en France, était tellement bonne que... Quand les femmes ont remplacé les hommes, il n'y a quasiment pas eu de perte de productivité. Alors bon, je vois pas en quoi ce serait différent de 39. Ça reste assez drôle, quoi. Oui, il y a les femmes dans les usines. Allez, hop. On va se replier tranquillou. Voilà. Tout en douceur. Voilà. Voilà. On va remonter tout ce qui est fort en Savoie, pendant qu'on les occupe. Oh ! L'Italien s'est avancé ! Il me fait stoner ! C'est magnifique, ça ! Ah bah attendez, il faudrait compenser, là. Ce n'est pas grave, je vais passer comme ça. Oh ! Et l'anglais qui est synchrone pour aller chercher Tripoli, c'est beau ! Et voilà, c'est un encerclement. Ouf, on va carrément me passer comme ça. Il y a des attaques malgré l'effort. Ah, il y a de la volonté, là. Il y a des attaques malgré l'effort. Il y a des attaques malgré l'effort. Bon. D'ailleurs, résultat, on va pouvoir récupérer tout ça. Et on va le mettre sur la ligne de fraude. Voilà, on va le mettre ici. Tranquille. Ah, c'est les Italiens, quoi. Euh... On va pas encourager l'immigration, parce qu'on fait chier de perdre de la proie là-dessus, quoi. Oh, on capture des agents étrangers. Fou, quand même. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Putain. Asso sur toute la ligne de front. Hum. Ah, il est vénère. Quand il comprendra qu'il pourra pas passer. Ah, et l'Allemand vient se joindre à la fête. Ah bon, on va se marrer. Alors... D'accord. Ah. D'accord. 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 C'est à mourir de rien. Alors, on va être bon, on a tout. Matos de soutien, etc. On a la DCA. Eh bien, c'est parti pour le canon ferroviaire. Il m'en faudrait deux. Ah, mais ils sont chaud bouillants. Nickel. On a la suite. Donc là, il nous faut le support de bombes lourdes. La mitrailleuse. Le caoutchouc. Bah ouais, les allemands sont arrivés en renfort. Ils sont chaud bouillants. Bon. Écoutez, on va les laisser faire. Ah, mais tiens, pendant ce temps d'ailleurs, moi j'ai ma doctrine. Eh bien, hop. Non, quoi, je vais prendre celle du milieu, plutôt. Eh oui, il ne faut pas oublier que j'affronte l'IA, donc je ne suis pas vraiment obligé d'optimiser, d'optimiser. Ça sera largement suffisant vu ces modèles de chasseurs à cette conne. Alors, on est parti pour sortir plus de chasseurs. Voilà. Là, on fait la chasse au casse. D'ailleurs, nous, on va pouvoir en sortir du casse dès qu'on aura le support de bombes lourdes. Et il n'a toujours pas compris qu'il ne passerait pas, mais bon. Ah, là, 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 là. Euh, bah, non, en fait. On va prendre chez toi, le réquin, là. Est-ce qu'on t'a demandé de l'aide ? Alors... Qu'est-ce que je vais aller chercher ? Là, j'ai l'embarras du choix, là. Littéralement. Vous savez quoi ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher. Financer les grandes écoles. Ah, mais il s'acharde ! Putain ! Il s'acharne partout, c'est littéralement un carnage. Bah, écoutez, on va le laisser faire, hein, de toute façon. C'est à nous que ça profite, hein. On va les mettre là, on va les faire s'entraîner. On va lancer... Ah, pourquoi... Alors, attendez, j'ai un problème. Alors, ici, vous avez le focus, le résultat politique. Je vous le rappelle, mais vous pouvez interchanger. Ce sera toutes les zones que j'ai entourées en jaune. Et donc là, vous pouvez modifier l'ordre comme vous le souhaitez. Moi, ce que je vous donne, c'est une ligne directrice. Donc, le focus politique. N'oubliez pas, résultat, que pour la stratégie politique, le 11ème, il faudra attendre une dizaine de jours avant de pouvoir le faire. C'est pas grave, vous accumulez un peu de PP, c'est pas non plus la mort. Vous avez donc ici la partie militaire. Alors, pareil, hein, voilà, comme je marque, hein. Vous pouvez librement modifier l'ordre des focus, hein. Donc, si vous préférez chercher la réforme de l'armée, libre à vous. Et pour finir, donc là, l'aérien, c'est pareil, hein. Moi, dans cette vidéo, j'ai choisi d'aller chercher l'aérien. Vous êtes pas obligés d'aller le faire et vous pouvez aller plutôt ailleurs, etc. C'est pour ça que je vous ai mis le carré jaune. Alors, les MIO, là, vous avez Renault. Donc, je vous ai mis l'ordre. Vous voyez, en bas, je vous ai mis une petite note. C'est en fonction de votre type de prod. Si vous faites du léger, vous faites du léger. Dans ce cas-là, il faudra modifier, c'est-à-dire, dans le département des chars légers, vous prendrez celui que j'ai pas sélectionné à gauche plutôt que celui, par exemple, du département des chars moyens. Bon. À droite, vous avez toutes les politiques que vous pouvez prendre et qui peuvent être intéressantes, mais c'est adapté en fonction de la situation. À la suite, on a résultat Schneider, donc le fabricant de canon. Et puis, résultat, on amasse le fabricant de fusils. Voilà. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le fais. Après, libre à vous si vous les modifiez, etc. Et comme toujours, les politiques à droite. Ici, résultat, vous avez SOMUA, donc pareil, comme les deux précédents. Vous avez ici, si vous faites du chasseur lourd et compagnie, le moyen. Et vous avez ici pour le léger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...